et bonjour à tous et bienvenue pour ce débat sur pont contre les boîtes de jeux vidéo et nous avons deux personnes nous inviter pour débattre sur ce sujet alors raccord c'est ça salut voilà alors les boîtes de jeux vidéo et avant les boîtes de vidéo t'es plus grosse on voyait plus au dos plus d'images à l'époque les boîtes en carton c'est quand même bien qu'on est passé au plastique parce que le carton sur 30 jeux que t'avais t'en gardais 4 en bon état même moi qui faisais attention même maintenant les boîtes elles ont bien morflé quand c'est du carton c'est difficile de garder quelque chose en bon état les miennes elles ont morflé avec les inondations ah bah oui en plus heureusement que j'en ai j'ai pu en trouver quelques unes qui étaient dans mon appartement toutes celles qui étaient dans les autres qui étaient à la cave sont fichus j'ai pu garder quand même j'ai essayé de garder quand même les photos bon ça rend pas terrible mais j'ai pu jouer ça après on fait comme on peut voilà alors bon aussi les boîtes de jeux ça prend aussi beaucoup de place c'est pour ça qu'ils ont réduit en fait le format dvd ouais c'est ça c'est il y a plus enfin maintenant ça prend moins de place qu'avant c'est sûr voilà de toute façon ils auraient pas pu rester à la cartouche vu que maintenant bah c'est vrai il y a des jeux c'est limite des films donc difficile de mettre ça sur une cartouche avant c'était bien parce que voilà graphiquement c'était c'était vraiment bah c'était avec les moyens de l'époque les moyens du bord donc ça tenait mais maintenant regarde même maintenant le dvd regarde on est passé au blu ray tous les jeux ps4 que tu achètes xbox one xbox one etc c'est même plus des dvd c'est carrément des blu ray des blu ray deux couches du coup on pourrait plus repartir en arrière mais bon je pense que c'est quand même mieux maintenant parce que même si ça prend de la place bon malgré tout après ça dépend à moins que tu as 2000 jeux mais sinon je veux dire bon t'arrives toujours à te débrouiller plus ou moins faut avoir des grandes étagères ouais voilà et puis maintenant il y a les jeux en téléchargement sur les sites ouais ouais mais ça encore c'est moins c'est moins bien je trouve parce que t'as moins l'aspect du jeu ouais déjà déjà la raison puis en plus déjà le truc qui est pas moi je te dirai après mon avis là dessus mais le problème avec le digital c'est qu'il y a des bons points il y a des mauvais les bons points c'est parce que ça peut permettre de toucher des jeux à 4 5 euros là ça vaut le coup tu vois genre un jeu que tu trouverais pas en magasin ou quoi tout de suite en digitalisé tu vas le payer presque rien parce qu'il faut savoir que quand tu achètes un jeu au final tu l'as acheté mais il t'appartient pas vraiment parce qu'il suffit que tu perds ton accès internet pour 80% des jeux que tu télécharges en digitalisé tu peux plus y jouer en dématérialisé pardon du coup bah après c'est bien sans être bien c'est bien pour des petits jeux comme ça qui vont te permettre de faire des économies et puis de payer moins cher qu'en boîte même que bon maintenant en boîte sur internet tu les as pas si chers que ça non plus mais après tout au digital de toute façon on y viendra je pense jamais parce que la partie des joueurs qui achètent en boîte et la partie du joueur qui qui aiment bien avoir le produit en main il est quand même trop important pour dire de de passer au 100% démat quoi c'est sûr c'est sûr même si en plus comme je te disais la fois la dernière flot le démat on y passe un peu plus sur pc mais en même temps regarde avant sur pc tout le monde avait des jeux craqués à l'époque personne n'achetait des jeux sur pc tu repars vers les années 95 2000 personne n'achetait de jeux sur pc mais ça existait mais personne n'achetait tout le monde les craquer et refiler les craques à leurs amis etc et maintenant au final c'est quoi qui a changé bah rien du tout c'est juste qu'on l'a officialisé car avec steam tout seul les gens ils achètent sur steam et au final ils achètent quoi ils achètent rien ils achètent les droits du jeu c'est tout le jeu ils achètent rien d'autre quoi c'est parce que steam a mis le truc en marge donc voilà mais sur console tu as encore beaucoup 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 de gens qui préfèrent acheter en boîte comme je t'ai dit achèteront en dématérialisé quand genre c'est 4 5 euros là ça vaut le coup et en craquer il y a des problèmes parce que la comment dire la fabrication elle n'est pas top bah en craquer avant tu pouvais craquer 100% des jeux et avoir aucun problème au niveau de la lecture avant c'était des jeux on va dire relativement peu gourmands maintenant ce qui peut toujours poser un problème c'est peut-être l'accès internet mais bon ils ont trouvé quand même des parades parce que maintenant les pirates ils ont leurs propres serveurs c'est à dire que même quand moi c'est pas mon cas sur toi mais quand tu pirates un jeu de maintenant et que tu joues voilà mettons sur pc peu importe que c'est un jeu récent et bien au final ce qu'ils ont pirate ce qu'ils ont créé le hack en fait du jeu ils ont aussi les serveurs dédiés pour connecter en ligne donc voilà c'est c'est malheureusement une pratique de plus en plus répandue après steam je te dis c'est enfin moi j'ai jamais aimé personnellement j'aime bien quelques jeux par ci par là parce que des fois ils sont gratuits des fois ils sont pas chers même si c'est rare mais non franchement pour moi il n'y a rien de mieux que le physique est ce que tu peux pas le trouver en physique éventuellement là attendre pour l'avoir vraiment moins cher en des maths ou quoi mais pour moi le plus des maths on n'y arrivera jamais je pense ouais je pense aussi et iman tu télécharges que des jeux sur steam ou quoi alors moi le seul jeu que j'ai cherché c'est sur vraiment des jeux de base sur pc genre League of Legends ou Diablo ou World of Warcraft mais sinon je garde tout sur ps3 parce que j'ai un peu plus que la base 3 et j'ai plein de jeux avec la boîte et je trouve ça meilleur d'ailleurs puisque tu prends mieux conscience de ce que tu achètes voilà moi je suis d'accord moi je suis vraiment d'accord là dessus d'autant qu'en plus comme je t'ai dit tout à alors tu l'achètes sur pc donc là je parle vraiment des jeux non gratuits là tout ce qui est League of Legends et tout ça c'est autre chose ils te le donnent entièrement gratuitement je veux dire il n'y a pas de soucis c'est un téléchargement comme un autre mais les jeux qui sortent sur console et qui sortent également sur pc ou même sur ps3 il y a des jeux ps3 qui sont sortis également sur pc là c'est quand même des fois l'arnaque parce que là en digital t'as beau dire que t'as le jeu c'est vrai t'as le jeu mais c'est pas pareil parce que t'as payé pour quelque chose et au final t'as juste le lien du téléchargement alors eux ça les arrange parce que voilà derrière il n'y a pas la main d'oeuvre il n'y a pas les divers frais de distribution que tu peux y avoir quand tu l'achètes en boîte et c'est pour ça qu'ils veulent essayer de l'exporter un peu partout mais je te dis ça a difficilement ça a difficilement on va dire un rôle majeur dans toutes les consoles tout ça moi je sais que moi par exemple comme Iman moi j'ai la PS3 j'ai la PS4 sur PS4 il m'arrive à télécharger quelques jeux sur le store mais tu vois c'est 3-4 euros quoi tu veux dire ça s'arrête là je les trouverai jamais en boîte c'est 3-4 euros ça me rend plus service que de choses tu vois tandis que je me verrais mal acheter des trucs à 70 euros alors que sur internet tu les as 30 euros moins cher même si c'est des sorties et tout je verrais mal acheter à ces prix là pour rien avoir au final juste pour avoir le lien du téléchargement ça me ferait mal franchement ça me ferait mal il y a des jeux en boîte aussi que tu achètes et c'est obligé que tu l'enregistres tu t'inscrives sur un site pour pouvoir jouer à ce jeu comme je parle de SimCity du dernier SimCity qu'ils ont fait ouais ça c'est sur PC en l'enche voilà sur PC ou tu peux jouer que en ligne bon maintenant ils ont fait un format hors ligne d'ailleurs mais au départ il n'y avait que en ligne parce que ce que tu parlais par exemple c'est une pratique qui n'existe pas sur console sur PS4 t'achètes un jeu t'as un Blu-ray dedans la seule petite exception sur PS3 ou PS4 c'est encore franchement c'est une exception c'est quelques jeux telles tonnes c'est à dire les jeux à caractère narratif des fois c'est vrai ils n'ont pas mis de Blu-ray ils mettent juste le code pour télécharger les épisodes mais voilà c'est un jeu sur plus de 3000 au final mais sinon c'est plutôt une pratique qui est vouée au PC parce que derrière comme tu l'as dit dès maintenant il faut de plus en plus de connexions internet obligatoires et après il y en a ils en profitent voilà merci la vidéo de l'émission est maintenant touche à sa fin j'espère que celle-ci nous vaudra plus merci de l'avoir suivi et au revoir et à bientôt pour la prochaine émission je vous laisse le mot de la fin à chacun d'eux ou deux bah merci pour un débat et puis après j'en ai choisi là-dessus et bah pareillement et puis bah vu que tu ne me l'as pas demandé et bah moi je le dis quand même à la fin je suis également pour les boîtes bien entendu mais bon je pense que ça tout le monde l'a compris et moi pareil d'ailleurs voilà à bientôt merci de l'avoir suivi à bientôt à la prochaine vidéo bye bye ciao 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 ciao